Hey, salut! Ce matin, on va regarder comment mettre des éléments au menu, parce que le menu que j'ai en haut, ici, dans mon site web, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on fait apparaître le menu. D'abord et avant tout, il faut se créer quelques pages de contenu. Alors, il y a un tutoriel qui est dédié à la création soit d'articles ou soit de contenu. C'est deux choses complètement différentes. On se concentre donc sur le menu. Alors, ce que je vais faire, c'est aller sur mon tableau de bord. Et il y a une section où je vais faire le menu. Ce que je dois faire d'abord et avant tout, c'est survoquer ici dans Apparences. Encore une fois, je vais tasser mon visage du menu. Ça va déjà aider beaucoup. Oh, je me promène. Voilà. Donc, Apparences. Ensuite, je choisis Menu. On va regarder ensemble. Là, on est vraiment dans le mien. Puis, on va prendre le temps de regarder un petit peu comment ça se passe, comment ça se présente ici. Évidemment, vous, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est ce qu'on va construire ensemble pour vous. Mais ici, à droite, on a la structure du menu. Et dans la partie de gauche, ce qu'on a, c'est les éléments qu'on peut insérer dans ce menu-là. Alors, soit des pages, soit des articles. Campagne, c'est relatif à ce que j'ai ajouté comme extension. On y reviendra. Les liens personnalisés, des catégories, etc. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est que vous créez un nouveau menu. Alors, je descends encore une fois ici. Vous avez l'option, juste ici, Créer un nouveau menu. C'est ce qu'on va faire. Sur Créer un nouveau menu. Et maintenant, je vais donner, à côté du nom du menu. Dans mon cas, je vais l'appeler menu alternatif. Et créer le menu. Bon. Alors, maintenant, on m'indique structure du menu. Ajouter des éléments de menu depuis la colonne de gauche. Alors, ici à gauche, j'ai les plus récents items que j'ai créés. Alors, soit les pages, parce que je suis sous-page. Si ce sont des articles que j'aurais voulu chercher, j'aurais été dans la section articles et j'aurais déroulé. Et ici, j'ai les articles que j'ai écrits. Je reviens donc dans Pages. C'est ce que je veux ajouter à mon menu. Et là, je vais faire Afficher tout. Alors, en premier lieu, j'avais créé une page d'accueil. Donc, je peux la cocher. Et si je la veux dans mon menu, donc je coche et je fais Ajouter au menu. Elle apparaît ici à droite. Ensuite, je veux afficher mon blog. Je coche Blog et je fais Ajouter au menu. Ensuite, l'index des tutoriels. Ajouter aussi au menu. Prenons l'exemple suivant. Je désire que Index du tutoriel. Alors, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces trois items-là vont se présenter de gauche à droite. Donc, le premier item à gauche donne la barre de menu. Le deuxième item, dans la même barre de menu, qui va être à droite, de tutoriel. Et finalement, Index du tutoriel serait le dernier. Et pourquoi pas ajouter la page de contact. Quand on ne la voit pas, ce qui peut être simple, c'est faire tout simplement Recherche ici. Et exemple, Contact. Rechercher pour moi, dans mon contenu, ce qui peut correspondre le mieux à Contact. Me contacter. Ajouter au menu. J'ai quatre items de menu. Ce sont les quatre items que je voudrais dans ma barre principale. Maintenant, je l'enregistre. Mais ce ne sera pas tout. Actuellement, ce que j'ai, c'est tout simplement créer mon menu. Ma barre, donc, en haut, va montrer ces quatre items-là. Mais maintenant, je dois dire à WordPress que ce que je viens de créer, c'est le menu que je souhaite qui s'affiche sur mon site. On a ici, tout à côté de l'onglet Modifier les menus, Gérer les emplacements. Alors là, ce que je veux mettre, c'est de connaître les différents emplacements de menus que j'ai dans mon site. Moi, ce que je veux, c'est le menu de navigation. Et je veux dire à WordPress que pour mon site Internet, le menu de navigation, je veux que ce soit le menu que je viens de créer, menu alternative. J'enregistre les modifications. Et maintenant, je vais retourner voir mon site Web pour voir comment ça s'est passé. Et là, je vous le dis tout de suite, ne vous inquiétez pas si ça ne s'affiche pas dans mon cas, si les modifications ne sont pas tout de suite visibles. C'est tout simplement parce que j'ai installé ce qu'on appelle un logiciel de cache. On va y revenir éventuellement. Ah, voilà, on l'a. Merveilleux. Donc, on a quatre items dans la barre de menu en haut. Le menu qu'on vient de créer s'affiche donc. Maintenant, comme vous voyez, j'ai un problème. Je n'aime pas du tout la longueur de l'affichage. Bien que ce soit le titre de ma page, c'est automatiquement ce qui s'est mis dans le menu. C'est le titre que j'avais donné à la page que j'avais créée. Considérant que je trouve ça trop long, je vais retourner dans l'onglet Modifier les menus. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est vraiment traiter l'affichage. Donc, le texte qui s'affiche dans le menu. Et rassurez-vous, ça ne changera pas du tout le titre de la page. La modification que je fais, c'est tout simplement au niveau cosmétique. Ça va tout simplement changer la façon dont le menu est présenté, le thème. Donc, ici, j'avais le tutoriel pour faire un site internet. Donc, je reviens. Et je veux tout simplement appeler ça tutoriel. Donc, j'ai déroulé dans la section de droite. J'ai appuyé sur la flèche pour dérouler les options. Et dans le titre de la navigation, j'enlève tout ce que je trouve de trop. Je souhaite ne garder que tutoriel. Et je vais enregistrer le menu. C'est internet. Bien là, évidemment, ça va changer. Avec un affichage qui va être vraiment plus cosmétique. Donc, comme vous voyez, c'est maintenant sur une seule barre. Maintenant, on va prendre cette idée que je veux un menu déroulant. Je voudrais que sous tutoriel, quand les gens passent la souris au-dessus, qu'ils se déroulent différents sous-menus. Donc, je reviens dans menu. Je veux donc que sous tutoriel, on ajoute 25 choses à faire après avoir installé WordPress. Donc, je coche l'élément que je veux ajouter. Je fais ajouter au menu. Et là, il va se mettre en bas. Et ce n'est pas du tout dans mon gauche à droite là où je le veux. Je veux qu'il apparaisse sous tutoriel, mais en sous-menu. En tenant ma souris, je peux draguer, déposer. Et là, comme vous voyez, je vais aller sous tutoriel, mais je vais aller un coup à droite. Comme vous voyez, il s'est placé en arborescence. Quand vous placez à gauche complètement, c'est le premier niveau. Et quand vous mettez un item sous tutoriel, mais un peu à droite, on tombe en ce qu'on appelle second niveau. Donc, ça va me permettre, quand les gens vont survoler tutoriel, de faire apparaître sous tutoriel 25 choses à faire. J'enregistre le menu. Je vous le montre pour que ce soit plus clair. Je vais laisser le temps à ma page de se rafraîchir. Je vais laisser le temps à ma page de se rafraîchir. Et dans mon cas, maintenant, je vais être obligé de vider ma cache. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est tout simplement que la façon que j'ai monté le site Internet, j'ai une... Et c'est pour ça que ce que je change n'apparaît pas tout de suite. Maintenant, quand je passe ma souris au-dessus de tutoriel, comme vous voyez, j'ai le sous-menu 25 choses à faire. Donc, si je reviens à mon menu, Puisque j'avais glissé, déposé un item qui était ici, donc quand je l'avais ajouté, il était là, je l'ai monté de cran jusqu'entre les deux, et je me suis assuré qu'il était bien à droite, comme ça, sous tutoriel. Et ça crée l'arbor essence. Et ça, vous pouvez le faire pour tous les items de votre site web. Donc, vous créez vos pages. Les pages vont apparaître ici. En créant un nouveau menu, vous pouvez organiser l'information comme vous voulez que soit montrée. Et quand le titre est trop long dans sa présentation, bien, tout simplement, vous déroulez. Et par exemple, ici, je vais l'appeler Affaires Avoir installé WordPress. Et là, j'aurai enregistré. Afin de ramener mon site web comme il était, puis comme vous le naviguez, je vais retourner dans ma gestion des emplacements, puis je vais remettre mon menu réel, celui que j'utilise habituellement. Donc, je reviens dans Gérer les emplacements, sélectionner le menu à modifier, simplement coucher. Je déroule menu de navigation et je reviens à ce que j'appelais, sauf erreur, je crois qu'il s'appelait bien principal. Je vais aller vérifier. Je reviens à ma page ici pour vérifier que mon menu va bien revenir, que je vais bien avancer. Je vais aller vérifier. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'était bien le menu index que j'aurais dû choisir. Donc, je reviens dans ma section Gérer les emplacements. Je choisis le bon menu. Je reviens sur le domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans mon cas, je vais devoir vider ma cache. Je vais rafraîchir ma page. Et voilà, donc je suis revenu au bon menu. Si on retourne, comme vous voyez, quand je passe ma souris, moi au-dessus d'à propos, j'ai deux items. Quand je m'en vais dans l'index des tutoriels, j'ai plusieurs items. Même chose pour référencement SEO. Si on va regarder comment je le présentais, comment je l'ai créé, quand j'ai monté le site Internet, tout simplement, je reviens à mon menu. Je vais sélectionner le menu à modifier. Dans mon cas, je vais revenir à mon réel menu. Donc, je m'en vais dans Index. Et c'est tout simplement pour vous rafraîchir la mémoire sur ce qu'on vient de voir au niveau de l'arbre à essence de menu, l'espèce de hiérarchie des informations qu'on a dedans. Donc, je le sélectionne. Alors, comme vous voyez, j'ai à propos à gauche, ce qu'on retrouve très très bien ici, à propos. Et sous à propos, j'ai deux items. Je reviens dans le menu pour le construire. À propos, j'ai deux items qui sont sous à propos un peu tassés à droite, ce qui veut dire qu'ils vont être des éléments de sous-menu. Un élément de menu seul, il n'a pas de sous-menu. Il s'affiche effectivement bien seul. On revient ensuite dans l'index des tutoriels. Et là, j'ai toute une trâlée de pâles. Je reviens ici, index des tutoriels. J'ai encore ce même lot de pages. Donc, c'est la façon de fonctionner. Vous pouvez faire ainsi des menus, des sous-menus, en vous rappelant toujours de tout simplement enregistrer le menu. Si vous ne le voyez pas apparaître, bien, souvenez-vous, c'est que dans la section Gérer les emplacements, vous cliquez à WordPress, où il doit mettre le menu que vous venez de créer. Alors, voilà, vous savez maintenant comment faire le menu de votre site web et vous êtes, ma foi, tellement bon et bonne. Merci. Merci. Merci.